Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 30 décembre 2020, 14h50 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Donc, soyez préparés. C'est pas une cyniqueuse qui nous attend. Si 2020, vous pensez que c'est, comme plusieurs le disent, la pire année de l'histoire, 2021 va être encore pire. Pendant ce temps-là, on a vécu une frosse incroyable. Sans s'en être vraiment rendu compte et en avoir pris conscience, les quatre années qui se terminent, avec le départ de Donald Trump, enfin, c'est pas fini, il nous reste encore une vingtaine de jours à souffrir. Nous aurons donné des frissons dans le dos quand on se réveille de cette espèce d'hypnotisme. On a été hypnotisé par le spectacle de télévision en direct de Donald Trump, de télé-réalité. Il y a tellement eu d'incohérence, il y a tellement eu d'aberration, il y a tellement eu de méchanceté, de division, d'auto-destruction, lancé par Donald Trump délibérément, qu'on était devenu comme immunisé. Et on ne se rendait plus compte de la gravité de ce qui se produisait devant nos yeux. Il n'y a personne qui était conscient du danger qui nous attendait de l'installation d'une dictature incroyable dans nos pays où le citoyen est roi et maître parce qu'on est dans des états de droit et de loi. Donald Trump a tellement, tellement, tellement été grossier, vulgaire, zénophobe, islamophobe. Tu peux nommer tous les défauts que tu puisses trouver dans un dictionnaire, il les a tous exposés. Et qu'on en est devenu comme engourdi, puis on n'y portait plus attention. Et son emprise et sa démagogie ont vraiment, vraiment envahi tout l'espace médiatique, mais aussi politique. Donald Trump avait comme modèle et a comme modèle et a comme principe de gouvernement et d'administration le totalitarisme. Parmi ses idoles, Vladimir Poutine, qu'il admire beaucoup pour ça. Sa force, il l'a dit, sa poigne, donc, son totalitarisme. On sait que Vladimir Poutine n'est pas un ange, n'est pas un saint, n'est pas un démocrate non plus. J'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre que la Russie, moi j'ai des amis russes, ce n'est pas un pays de loi et de droit et le citoyen n'est pas roi et maître. Et que ce n'est pas un pays où tu peux vivre librement et en sécurité. C'est un pays qui est sorti de 75 ans de communisme rigide, totalitaire, appliqué vraiment de façon « wow ». Je pense qu'on n'a pas besoin de revenir sur ces 75 années-là. Et ça s'est continué après avec un déguisement, une pseudo-ouverture, une stratégie de ces gens-là à la tête de la Russie ou de l'ex-URSS pour venir essayer de fouiller dans nos économies, puis essayer peut-être de, surtout avec Vladimir Poutine, propager toutes sortes d'idées, de fake news, de faux concepts dans nos pays à nous pour essayer de nous démontrer que nous, on aurait des problèmes majeurs de liberté, de démocratie, qu'on serait gouverné par une cabale de cannibales, mangeurs d'enfants. Toutes ces idées de folie proviennent de la Russie, sont liées à la Russie, qui sont liées aux services de renseignement russe qui inondent, surtout Facebook et nos plateformes, de toutes sortes de folies. Et c'est bien fait et c'est bien monté. Et il faut faire vraiment attention à ces fausses nouvelles-là qui se répandent comme des traînées de poudre. Essayez de nous convaincre, nous, qu'on est à la merci de satanistes, de pédophiles sataniques, d'une cabale de cannibales mangeurs d'enfants. Essayez de nous faire croire, au plus naïf, que la trilogie du Seigneur des Anneaux est un documentaire venant d'un pays où, franchement, même les chiens et les chats voudraient se sauver. Imagine-toi. Et ça, ça a été la stratégie, la carte de Vladimir Poutine pour essayer de venir perturber nos sociétés. Et avec le temps, on le voit, ça a réussi. Il y a de plus en plus de nos citoyens qui succombent à ces vagues et ces vagues de propagande et de mensonges et de fake news. Bougez pas, je vais aller vous chercher quelque chose avant qu'on entre dans deux articles importants que j'ai à vous partager. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description, comme d'habitude, vous pourrez aller voir ça. Donc, une inondation de 60 000 fausses nouvelles ont été déclenchées en 2020 et menacent notre démocratie, nous prévient un scientifique. Dispatches de Channel 4 étudient la montée en puissance des médias synthétiques, des deepfakes. Pouvez-vous faire confiance à vos yeux? On trouve que 60 000 nouvelles vidéos ont été trouvées, rien qu'en 2020, avec des victimes allant de politiciens à des célébrités. Donc, avec des programmes d'intelligence artificielle, on réussit à monter de toutes pièces, toutes pièces, des vidéos avec des politiciens, des célébrités. On leur fait dire n'importe quoi, ce qu'on veut, et les gens pensent que c'est tout à fait véridique. Le nombre de fausses nouvelles profondes a plus que doublé en 2020, et la plupart de toutes ces fausses nouvelles-là tournent tout autour, souvent, des mêmes sujets, et sont fabriquées par les mêmes gens, des extrémistes de droite, les évangélistes, les QAnonistes, les Russes. Beaucoup, beaucoup d'agents du gouvernement russe fabriquent de ces clips, qui sont tous doctored, qui sont tous manipulés. Et vraiment, c'est très, très alarmant. Un des plus vraiment spectaculaires a été celui de la reine Élisabeth, qui a été faite vraiment avec ces programmes-là, et qui avait l'air vraiment authentique. Donc, tu peux avoir beaucoup, 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 beaucoup de fausses nouvelles, qui ont vraiment l'air, surtout Facebook, c'est le siège social de la fake news. Les nationalistes, les racistes, les zénophobes, les QAnonistes, qui sont légions sur Facebook. Facebook les tolère, ça se demandait pourquoi, mais en tout cas, c'est tout que je te dise. La Russie donne un ultimatum à Nalvany. Imaginez-vous, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui était très populaire, qu'il est encore, et qu'il est une menace peut-être pour le système russe corrompu et totalitaire, et Vladimir Poutine. Et là, on apprend de Reuters que le service pénitentiaire russe a donné lundi, aux critiques du Kremlin, Alexis Navalny, un ultimatum de dernière minute. Celui qui a été empoisonné par Poutine, qui a été soigné en Allemagne, et qui a réussi à s'en remettre. Alors, on lui donne un ultimatum. Revenez d'Allemagne et faites votre rapport dans un bureau de Moscou tôt, mardi matin, ou soyez emprisonné si vous revenez. Revenez après cette date. Moi, je ne sais pas ce qui pourrait pousser cet homme-là à retourner en Russie. En tout cas, s'il va, je peux dire une chose, c'est un gars qui a un courage incroyable. Navalny, l'un des principaux détracteurs du président Poutine, a été transporté par avion en Allemagne pour y être soigné en août. Après s'être effondré dans un avion, dans ce que l'Allemagne et d'autres pays occidentaux disent être une tentative de l'assassiner avec un agent neurotoxique, le Novichok, la Russie naturellement a déclaré qu'elle n'avait vu aucune preuve qu'il avait été empoisonné et a lié toute implication dans l'incident. Est-ce qu'on s'attendait à une autre réponse de la Russie, franchement? Le service fédéral des prisons a accusé lundi Navalny d'avoir violé les conditions d'une peine de prison avec sursis qu'il purge toujours pour une condamnation datant de 2014 et d'avoir échappé à la surveillance de l'autorité d'inspection pénale russe. Citant un article de la publication médicale britannique de Lancet à propos de son traitement, il a déclaré que Navalny était sorti de l'hôpital de Berlin le 20 septembre et que tous les symptômes de ce qu'il appelait sa maladie avaient disparu le 12 octobre. Navalny purgeait une peine de trois ans et demi de prison avec sursis pour une affaire de vol qui, selon lui, était politiquement motivée. Sa période de probation expire le 30 décembre. Donc, on est en train, naturellement, essayer de court-circuiter cet homme-là. Je peux te dire une chose, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour lui. Pendant ce temps-là, Poutine, l'idole des cabalistes, l'idole de Donald Trump, cible les médias sociaux américains, les fuites d'agents secrets et les manifestations avec des nouvelles lois. Ça a été rapporté encore par Reuters, 30 décembre, donc aujourd'hui. Le président Vladimir Poutine a signé mercredi une série de lois conférant à la Russie de nouveaux pouvoirs pour restreindre, tiens, 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 les géants américains des médias sociaux, qualifier les individus d'agents étrangers et réprimer la divulgation des données personnelles de ces agents de sécurité. Les lois qui introduisent également de nouvelles restrictions aux manifestations plafonnent un an de réformes constitutionnelles permettant à Poutine, 68 ans, de se présenter pour deux autres mandats de six ans au Kremlin au lieu de démissionner en 2024, comme il était légalement tenu de le faire. D'autres réformes, comme celles accordant aux anciens présidents une immunité à vie contre les poursuites, ont incité les analystes à deviner ces projets alors que les relations de Moscou avec l'Occident ont été soumises à une nouvelle tension à cause de l'empoisonnement du critique du Kremlin Alexis Navalny. L'une des lois de mercredi permet à la Russie de bloquer ou de restreindre l'accès aux sites qui discriminent ces médias dans le cadre d'une campagne menée sous Poutine pour accroître la souveraineté Internet de la Russie qui a alimenté les craintes de contrôle rampant à la chinoise. Twitter qualifie actuellement certains médias russes de médias affiliés à l'État. Une décision décriée par Moscou, les partisans de la loi ont cité des plaintes concernant les préjugés manifestés par Facebook, Twitter et YouTube. Une deuxième loi introduit de lourdes amendes pouvant aller jusqu'à 20 % de leur chiffre d'affaires basé en Russie de l'année précédente sur des sites qui échouent à plusieurs reprises à supprimer le contenu interdit, ce que YouTube et Facebook ont souvent omis de faire selon les législateurs russes. Et une troisième loi interdit la divulgation des données personnelles des agents de sécurité russe, des documents qui sont parfois divulgués en ligne et qui ont été utilisés par des journalistes d'investigation pour suivre des opérations clandestines. Plus tôt ce mois-ci, le site web d'enquête Bellingcat a utilisé les enregistrements de vols et d'autres données pour identifier un groupe d'agents présumés du service fédéral de sécurité que Navalny a accusé d'avoir tenté de l'empoisonner en août d'une allégation démentie par Moscou. D'autres nouvelles lois ont introduit des peines de prison allant jusqu'à deux ans pour diffamation en ligne, ainsi que de nouvelles réglementations qui interdiraient le financement de manifestations par des agents étrangers et permettraient d'interdire les rassemblements en cas d'urgence. Une autre loi a accordé aux autorités de nouveaux pouvoirs pour qualifier les individus d'agents étrangers et les emprisonner pendant cinq ans s'ils ne se déclarent pas correctement, s'ils ne se déclarent pas correctement ou ne déclarent pas correctement leurs activités. Wow! Donc ça c'est pour votre idole, le grand défenseur de la liberté. Le cabaliste Poutine, chers amis, on est passé vraiment proche, vraiment proche d'un renversement avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Une chance que ça a été évité, mais pas vraiment parce qu'il a causé une scission au sein de nos populations. C'est un grand nombre maintenant de gens complètement manipulés, programmés, des gens faibles d'esprit, il y en a plein, nos sociétés sont pleines, et qui pensent vraiment que Le Seigneur des Anneaux, c'est un documentaire, qu'il y a une cabale de cannibales mangeurs d'enfants, et qu'on est sous l'emprise des banquistes, des banquiers, des Rothschilds et des sociétés mondiaux. On vit tellement, tellement dans un enfer satanique ici. Je peux te dire une chose, tu vas faire un tour en Russie, puis tu vas revenir vite dans ta cabale de cannibales. Je vous reviens, une chance quand même qu'on ait évité ça, mais le mal est fait, il y a beaucoup de gens, même autour de toi, qui ont vraiment perdu leur intelligence et leur rationalité, puis tu ne peux pas les raisonner, plus tu leur en parles, plus ils deviennent cinglés. On n'est vraiment pas sortis de l'auberge. 2021, ce ne sera pas une cinécure. Sous-titrage Société Radio-Canada